Amis viewers bonjour et bienvenue pour les suites de la aventure sur The Banner Saga On va se faire une journée de repos voir un petit peu Ah ça montre pas mon moral Ah ! Moral faible Allez on y va comme ça j'ai pas envie de rester Regardez j'ai 17 jours de vivre c'est la merde C'est tellement la merde C'est peut-être bien 17 jours de vivre mais Regardez il y a des piafs là On peut pas interagir Si les piafs tournent comme ça c'est qu'il y a un truc Il doit peut-être y avoir un événement Non Plusieurs personnes ont remarqué des vautours noirs Formant des cercles au dessus de la caravane Profitant de la faible chute de neige Ils ne forment aucune menace Mais ont un impact visible sur le moral des trois Lorsque vous regardez de nouveau derrière vous Old Life tire des flèches en l'air Manquant de peu les oiseaux une ou deux fois Fichez le camp il n'y a pas de mort ici Crie-t-elle sans adresser à une personne en particulier Joignez-vous à elle pour tirer sur des vautours La première personne à en faire tomber un du ciel Verra son souhait se réaliser annoncez-vous Plusieurs membres de la caravane dont Alette Tentent leur chance profitant du jeu Remontant leur morale Mais ce n'est pas une grande surprise Lorsque l'une des flèches aux plumes bleues d'Old Life Fait chuter un oiseau C'est bon on a remonté le moral Génial Tu sais Commence Old Life Beaucoup de ces femmes pourraient le faire Vous devinez à son regard que l'idée est l'enthousiasme Je pense que je vais les entraîner au combat Bah bien sûr Alors On a toujours besoin de plus de guerriers Dites-vous à Old Life Tu sais enseigner l'arc Alette en est la preuve Old Life vous sourit Elle se dirige vers quelques femmes de la caravane Et leur manque le vautour qu'elle a attrapé Parfait On va gagner 461 combattants A peu près Allez 15 jours de vivro Trouve-moi à manger dans cette plaine gelée Un cri de femme étouffée inquiète N'inquiète Quoi ? Un cri de femme étouffée n'inquiète personne La jeune femme enceinte devait accoucher d'un moment à l'autre La caravane est juste heureuse de voir que ce signe de renouveau Le premier depuis le début de notre voyage Décréter un jour de repos Et de célébration Lorsque les cris du bébé remplacent ceux de la mère Le clorentier applaudit Vous levez votre verre en l'honneur de la famille Et dites Demain nous nous reposons Et nous célébrerons la vie Tout le monde applaudit à nouveau Les gens sont heureux d'oublier leurs angoisses Ouais mais C'est cool mais Je suis en train de gâcher la bouffe quoi Sérieux J'essaie de leur faire oublier leurs problèmes quoi Mais c'est pas tenable C'est pas tenable 10 jours de vie Quelqu'un a piqué des... Non ! Quelqu'un a piqué des provisions Vient de nous dire une femme L'air soucieux J'ai compté ces trucs moi-même hier J'en suis certaine Si ça continue On va bientôt tous crever de faim Postez des gardes supplémentaires Afin de décourager d'autres vols Vous placez discrètement Quelques hommes de confiance A côté des chariots Vous entendez quelques personnes remarquer Sans réfléchir Qu'il y a plus de gardes Mais personne ne semble s'inquiéter Ah putain Ah 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 Wormtow Un village Génial Je vais peut-être utiliser de la renommée Pour acheter de la bouffe Je vous laisse La voix off Les varles qui vivent ici Ne sont pas connus Pour accueillir les visiteurs Avec les armes abides Les varles vous trouvent Avant que vous ne les aperceviez Ce n'est pas étonnant Avec tous ces gens derrière vous Tirant leurs armes Ils demandent à savoir Ce que vous faites ici Mais se calment Lorsqu'hiver leur explique Qu'il vient de voir Un certain creux de bras Qu'est-ce qui t'amène à Ingvar Non Qu'est-ce qui amène Ingvar à Wormtow Avec son propre village d'humains Une mauvaise nouvelle Les dredges sont en train De descendre du nord Nous avons eu la chance D'arriver si loin Une très mauvaise nouvelle Tu veux dire Viens On a de quoi manger Nous en discuterons Plus en détail Vous suivez le vieux var Ça marche J'ai discuté avec les guerriers Je vais être honnête avec vous La moitié veulent partir Vers le nord Pour voir ce qui est arrivé A Blobskamp Certains pensent Que nous devrions plutôt Aller à Grofheim Personne n'est très heureux De nous voir là Qu'en penses-tu ? Si ça ne tenait qu'à moi Je resterai ici Et j'attendrai Les dredges de pied ferme Mais grâce à vous Ce n'est plus possible N'est-ce pas ? Nous ne pouvons pas nourrir Autant de personnes Pendant très longtemps Même si elles ne mangent Pas beaucoup Ici c'est une ville varl Et pour la plupart Nous pouvons nous débrouiller Tout seuls Vous avez des femmes Des enfants ? Nous pouvons donner Un coup de main Rendre cet endroit habitable Cela ne marche pas comme ça Les varls sont ici Pour échapper à la civilisation Pas pour en créer une nouvelle C'est à chrome de décider D'ici peu Les dredges seront là aussi Non c'est certain Non ? Bah si Mais s'il y a quelque chose Que nous devrions faire C'est prévenir Jorundre et lui dire Pas un vieux varl fatigué comme moi J'ai comme le sentiment Qu'il fera attention à votre ami Ingvar Ils vont écouter Hiver Ah Il ne vous a rien dit Bien sûr que non Faites ce que vous avez à faire Mais ne soyez pas long Donc on va aller à Grofheim C'est cool C'est cool C'est vraiment cool Alors un poids de renommée Apporte 4 vivres Ok Au niveau des héros On est bien je pense Il n'y a pas eu de combat Depuis 3000 ans Donc il n'y a pas d'XP Oh Oh tu fais chier Ah non Oh puis il y a des kills aussi Je n'avais pas vu Ah je n'avais pas vu gros Ça c'est une compétence passive En fait Ça c'est le passif En restant immobile Là je ne sais pas Je sais sentir Profiter de la Partage de 2.9 Oh la vache Ouais tu vois C'est compliqué Parce que Ben eux deux Je les adore Egil j'adore Roug Ben je ne peux pas le virer Alette à la limite On va la dégager Parce qu'elle me saoule Elle ne veut pas tuer les gens Hiver J'ai l'impression Que c'est le fils Le fils du roi Donc lui C'est comme à con Je pense Donne des ordres Aux alliés Alliés adjacents Le chef de guerre Utilise son expérience De la guerre Pour donner des ordres A ses alliés Et leur permettre De jouer plus tôt En modifiant Le tour de jeu De ses alliés Le chef de guerre Peut créer de nouvelles stratégies Et apprendre par exemple Aux archers Des techniques de guerrer Utiliser les compétences Plutôt pour Opposer un allié Quoi ? Ah oui Putain Ah là là Il y a trop de Il y a trop de troubles Ça me saoule Pionef il fait quoi lui alors ? Diffamateur C'est quoi Diffamateur ? D'accord Ah j'aime bien ça Putain De toute façon J'aimerais bien garder Une composante humaine Dans ce groupe Histoire de montrer Aux varles Que les humains Ils savent se battre Voilà Dites moi dans les commentaires Dites moi Dites moi Dites moi Crum Pouvez vous m'accorder un moment ? Globalement Non Mais j'essaierai Je n'ai pas eu l'occasion De vous remercier Pour votre hospitalité Considérez que c'est fait Alors Alors Qui est Ingvar ? Ah Je ne suis pas surpris Qu'il ne vous en ait Jamais parlé Je suis juste surpris Qu'il puisse supporter La présence de qui que ce soit Votre ami était l'un des nôtres Il y a longtemps Je veux dire Un tueur de dredge On l'appelait Ingvar à l'époque Et si vous voulez savoir Pourquoi il a changé de nom Vous feriez mieux De lui demander directement Je suis trop vieux Pour m'adonner au commérage Je suis sûr que vous avez des histoires Incroyables à raconter Je pourrais bien Je pourrais bien Ou alors Je pourrais devenir le var le plus ennuyeux Que vous n'ayez jamais rencontré Cela dépend à quel point Vous aimez tuer les dredge Redemandez-moi le Redemandez-le moi Un autre jour Je pourrais vous raconter la fois Où nous avons rempli Un yox mort De dents de baleine Et pourquoi ? Comment avez-vous fait Pour que tous ces varles vous suivent Mes respects jeune guerrier Après la deuxième grande guerre Il ne me restait pas grand chose à faire J'ai donc commencé à entraîner D'autres varles au combat Je m'en suis lassé J'ai fait mon tour à Wento Ils recrutent toujours Même s'il n'y a pas vraiment de guerre Il semble que cela soit en train de changer Cependant n'est-ce pas ? Des conseils pour combattre les dredges ? Ça dépend de ce que vous savez Ils ne sont qu'armures Mais frappez-les assez fort Et elles se brisera Empilez un tas de débris Et ils exploseront les uns sur les autres Jusqu'en bas Empilez un tas de débris Vous êtes pris dans une grande bagarre La moitié de votre temps Est occupé à les préparer Si vous envoyez un frapper Avec sa hache comme un diapason Essayez de le tuer rapidement Parfois le dredge qui l'appelle Ne se montrera même pas Ok ça marche On se casse ? On se casse Grofheim est assez loin Mais ce n'est pas Pire que de traverser le désert de glace J'imagine S'il y a un endroit Où l'on peut être à l'abri des dredges C'est là Vous vous faites violence Et vous préparez à une longue marche La moitié de la ville Ouémto se joint à vous Eh 62 varles 20 vivres 15 jours de vivres J'aurais peut-être dû en acheter plus Devant vous se trouve un grand groupe de paysans Autouré par des brigands Un des hommes en arme Regarde par dessus son épaule Et dit Par tout le dieu Juste ce dont j'avais besoin Ecoutez Ne vous emmêlez pas Et vous gagnez un de ces chariots de vivres Bon de faire foutre Laissez les gens tranquilles Ou préparez-vous à mourir L'homme se retrouve complètement, se retourne complètement pour vous faire face. Je me disais bien que vous aviez l'air de ce genre là, dit-il simplement. Et les brigands se jettent sur vous. Une petite bataille ! La petite battle ! Allez, je garde mes humains. Je vais sûrement virer à l'aide dans pas longtemps. C'est quoi ça ? Des ennemis ? Alors attends, on va mettre Rook ici. Ok, Ogun. Ogun c'est lequel ? Pfff, je ne sais jamais. Ah, cette musique. Je ne sais pas. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ! C'est quoi ? Et pime, one shot ! Allez, rentre-tu ta merde ! Ensuite, c'est qui ça ? C'est Rook ? Alors Rook, ici. Petite attaque des familles, tranquille. Voilà. Donc là, normalement, à l'aide, elle va nous faire des dégâts de fifou, quoi. Ouais, même elle, regarde. Elle peut taper à sept. Elle a le même skill, d'accord ? Donc tous les archers, s'ils restent immobiles, ils ont cette attaque spéciale. Attaque spéciale, donc qui fait que je tape à deux, plus ce qu'ils ont déjà perdu en armure. C'est un truc de fou, quoi. On va faire tuer des gens à halette. Ah, écoute, elle a pas gueulé, là. Pime, allez ! Par contre, faut que j'arrive à faire monter Ogun, ou Mogun, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais un jour, je me rappellerai qui est qui, ne vous inquiétez pas. C'est prévu. Ah ouais, vous voyez, je gagne un point d'armure parce que je suis à côté de mon copain. Ça, c'est génial. N'essayez de pas le tuer, s'il te plaît. Donc c'est pour ça qu'elle dépassait bien tout à l'heure, Odd Life. C'est uniquement parce que l'autre avait perdu plein de points d'armure. Là, ce qui est cool, c'est qu'elle, elle a pas l'air de trop gueuler parce qu'elle a tué quelqu'un. Je me rappelle, la première fois qu'elle a tué quelqu'un, c'était Oh non, pourquoi je fais ça, oh mon dieu ! Ah, c'est la guerre, coquine. Coquine, copine. T'as quoi d'un point de vie, toi ? T'as deux points de vie ? Euh... Reste-toi. Merde. J'aurais dû taper. J'aurais dû taper, putain, magie. C'est un peu. Rho la, tellement peu de PV, quoi. C'est pas mal de temps. C'est dingue. C'est ça. Encore un peu, c'est un peu ça. C'est toujours assez humble. Sous-titrage ST' 501 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 Dormez dans le vieux bâtiment Les gens explosent de joie et envahissent le bâtiment Genre un bâtiment qui peut contenir 550 personnes Un varl s'appuie contre un pilier, il cède et une partie du lourtois s'effondre, écrasant de nombreux membres du clan. Malheureusement, les gravats sont trop profonds pour retrouver les corps et vous abandonner le bâtiment. Putain ! Combien ? Bah, il ne m'a pas affiché le nombre de pertes. Vous n'avez pas beaucoup vu à l'aide aujourd'hui. Lorsque vous la trouvez enfin, elle rentre seule au camp depuis une certaine distance et a l'air plutôt boudeuse. À votre approche, elle garde les yeux rivés au sol. Hum... Asseyez-vous en silence à côté d'elle. J'ai l'impression que les choses changent tellement vite. Vous confitez-le enfin. Il n'y a pas que ça. Tout va si mal. Je parle beaucoup avec Ekil. Ces mots attirent votre attention. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Il m'a expliqué que lui et Onef appartiennent à la même famille et qu'il a une sœur qui a épousé Onef, mais elle est morte il y a longtemps. Ils sont liés depuis cette époque, mais Onef est parti sans lui. Il l'a abandonné sans un mot. C'est pour ça qu'il nous a suivis. Hum... Confirmer l'histoire d'Ekil... Confirmer, c'est-à-dire... Je vais demander des explications pour être sûr, c'est ça ? Ouais. Vous retrouvez finalement Onef au camp et lui racontez l'histoire. Qu'est-ce qu'Ekil t'a expliqué ? Demande Onef. Il soupire alors. C'est la vérité à propos de sa sœur. La fièvre l'a emporté juste après notre mariage. Je suis surpris qu'il en ait parlé si facilement. Je l'ai donc laissé à Frosf... poursuit-il. Un jour tout allait bien. Le lendemain, il était prêt à tuer l'un de ses propres hommes. Parfois cela arrivait. Si c'était à faire, je le referais. Dites à Onef de l'empêcher d'approcher Alette. Laisser tomber, défier et kill. Que je défie et kill pour quoi faire. C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas. Je m'en fous qu'Ekil parlait avec Alette, moi. J'en a foutre. Vous êtes certain qu'Alette a reçu le message ? Vous décidez de laisser tomber plutôt que de semer plus de Zizani ? Et vous promettez de surveiller K'il de près ? Ouais, c'est bien. Ouais, j'ai pas besoin de m'emmerder. De toute façon, il y a... S'il y a bisbille entre Alette et K'il, il y a... Comment il s'appelle ? Et Gilles. Et Gilles, je pense qu'il est amoureux de Alette. Donc ça devrait régler le problème. Non, je ne pense pas qu'on ait de soucis à se faire avec ça. Alors, c'est la pierre de quel dieu, ça ? La pierre du Deux, Marek, apparaît au loin. Un énorme animal marin est gravé dessus. Des pierres effilées transpercent la neige comme des nageoires de requins. Il est difficile d'imaginer que le désert de glace de North Failing a un jour été rempli d'eau. Mais la pierre divine marque encore l'emplacement de l'immense lac qu'elle surplombait à l'époque. Une bénédiction ! Crient les hommes de la caravane en tendant à bout de bras quelque chose qui ressemble à une pièce d'argent. C'est une écaille de poisson, dit-il en marbonnant la couleur irisée qu'elle prend au soleil en montrant. Très vite, un enfant en trouve une autre cachée sous la neige, puis quelqu'un en découvre une troisième. Peut-être qu'elles vont nous porter chance, entendez-vous. En quelques instants, la caravane devient obsédée par les écailles miroiratantes. Laissez-la reprendre leur tour. A la fin du deuxième jour, la chasse au trésor continue encore, et vous commencez même à sentir quelque chose au fond de vous, comme une envie d'avoir une de ces écailles. Vous repoussez cette pensée, et vous demandez s'il est vraiment bon le désert. Oula, c'est genre chant des sirènes, ou... Allez, on se casse. Vous commencez à trouver leur attitude peu naturelle, lorsque vos demandes pour reprendre la route sont rejetées agressivement. L'hiver vous aide à les faire repartir, et vous vous demandez combien de temps ils seraient restés là à chercher ce que vous aviez laissé. Ouais, c'est une espèce d'enchantement, de malédiction, une connerie comme ça, quoi. Après, si j'avais insisté, il y aurait peut-être eu un event. Il est compliqué, ce jeu, hein. Il est compliqué, compliqué. Je sais pas à quel point ils peuvent me foutre dans la merde. Allez, on va se faire les level up. Heroes. Il a toujours tué personne, mais putain. T'es niveau combien, toi ? 4 ? Euh... Ouais. Ouais. Rook, ok. Oddly, il fait encore un kill. Oh, pauvre tuyote. Ah oui, t'as tué des gens, toi, alors. Je sais pas quoi faire avec elles. Euh... Je sais pas, des points de vie, c'est bien quand même. Mais normalement, je devrais la laisser derrière. Peut-être péter les armures à l'arrière, non ? J'ai qui qui pète les armures ? Il y a Rook. Ouais, j'ai pas trop de péteux d'armure, en fait. Voilà, je vais la garder, là, tiens. Hop, des PV. Les PV, c'est très bien. Ok, amis vieux heureux, je te laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Des gros bisous, à demain. Ciao, ciao.